Oui, avec King Pierre, nous allons découvrir tout de suite et maintenant la revue du JDC. Vous le savez, c'est l'essentiel des articles rendus publics par nos confrères de la presse écrite, mais également des webzings. Allez-y, King. En toile de fonte, c'est la deuxième sortie de la revue du JDC. On marquera un arrêt, notamment avec ce webzing Culture Ébène. Et bien évidemment, on va quitter Culture Ébène pour retrouver Jeune Afrique. On parlera de musique avec le quatrième pouvoir. Il y aura également des récompenses qui se sont déroulées du côté des États-Unis, qui portent alors le nom des Billboard Music Awards 2021. Et on fera un tour au journal bilingue national Cameroun Tribune. Justement, on ouvre cette revue du JDC avec le webzing, le quatrième pouvoir, qui revient en toute intégralité de ce concert qui s'est déroulé. L'article porte d'ailleurs la signature de Manfred Esomey, qui titre alors dans la page Culture, Andzinga, Adante, Yalamboudi, Moussaïen, l'oiseau libre, allétonnant, afro-santiste musical. Elle aurait parcouru le monde qu'elle serait toujours en état d'éveil. Delphine Meubonde, de son vrai nom, a brisé son vaisseau spatial le 18 mai dernier. Vous aurez compris qu'il revient alors sur son concert, qui s'est tenu du côté de l'Institut français Antin de Yaoundé, bien au-delà du défi, mais une sans-suit, qui rappelle les langues frissonnantes de la pianiste russe, Léo Kadia, qui a d'ailleurs apporté sa touche particulière dans ce concert. Et si on va en deuxième page, notamment de ce même article qu'on nous propose, où j'ai quand même pris quelques extraits là, qui reviennent alors sur un retour, sous ce centre rouge le confrère Manfred Esomey, qui veut savoir ce qui a mené cet artiste, notamment à venir sur scène avec ce style, notamment avec un style vestimenté, avec une philosophie vestimentée propre à elle. L'intégralité de l'article est à retrouver sur www.lequatriempouvoir.com, qu'on va quitter pour retrouver le quotidien national, notamment Cameroun Tribune, alors qui nous donne des bonnes nouvelles. Et celle-ci, c'est Mister Francophonie, l'échappe pour Patrick Téphouine-Degmo, c'est le nom qu'il faut retenir. Le jeune homme a été âgé de 28 ans et est titulé d'un master en tradition, a été sacré le 22 mai dernier, au thème de cette première édition au Palais des Congrès, titulé d'un master en tradition et de transcription. Il a raflé le cœur des jurés, a remporté l'échappe dorée de Mister Francophonie. On retient que parmi notamment les membres des jurés, il y avait ce nom qui revient tout le temps lorsqu'on parle de Maud, c'est Grégoire. Puis, vous voyez, si on va un peu plus loin dans cet article qui est signé même par la Dex Culture, Monique Ankodo, tout simplement, que Mister Francophonie Cameroun, et notamment le promoteur qu'on avait reçu ici, est revenu sur les circonstances et les débuts de cette aventure, visant la promotion des valeurs de ce mouvement linguiste, réunissant plus de 300 millions de locuteurs dans le monde. A-t-il dit ces propos, je cite, « Nous avons cru à notre rêve franchi de nombreux obstacles, mais plusieurs partenaires ont cru à cette idée depuis notre première participation au concours international en 2019 à Malvasca. » Jusqu'à ce jour, fin de citation, l'intégrité de l'article est à retrouver. On rappelle que la finale, la grande finale internationale, ce sera du côté de l'île Maurice au mois de septembre. On reste toujours dans le domaine de la culture, notamment en ouvrant une page, notamment au cinéma, « Godzilla Kong, le choc des titans », très attendu, Lucien Bodo-Sing, cet article, malgré des lacunes dans le scénario, le réalisateur Adam Rigan livre un film spectaculaire qui met en scène la confrontation entre deux créatures emblématiques du cinéma. L'affrontement entre deux monstres les plus puissants du septième art était très attendu depuis des années. Il a enfin lieu grâce à un travail de longue haleine effectué par la maison de production américaine Legendary Victory à travers une mise en scène joliment orchestrée Godzilla et Kong sorti prévu pour cette année 2021. L'intégrité de l'article est à retrouver. C'est d'ailleurs le 37e film mettant en scène Godzilla et surtout le 9e film mettant en scène King Kong. Oui, puisqu'ici, ils ont oublié King. Oui, ils ont oublié King, parce que c'est très souvent King Kong. Mais je vous invite déjà à lire ce magnifique article qui retrace alors un monde des effets spéciaux, un film spectaculaire. On reste toujours, notamment avec Cameroun Tribune, qui nous parle alors cette fois-ci de mode. Iman a ici, dans le sport web, le styliste camerounais, au nombre de créateurs et stylistes africains retenus dans le projet AfroBlend. D'ici quelques semaines, des tenues de sport portant la griffe du styliste camerounais. Iman devrait être disponible au Cameroun. L'annonce a été faite le 14 mai dernier à Douala lors de la présentation de la deuxième édition de ce projet, un événement lancé depuis 2018. Selon le communiqué rendu public, l'occasion, le créateur camerounais va faire une collection de vêtements de sport africain. Marian, de la haute couture, de Stilwell, les promoteurs de l'opération se registrent déjà d'avoir pu avoir ce grand styliste Iman Aissi. Et si on va plus loin un peu dans ce même article, ce que j'ai retenu ici pour vous, c'est qu'une autre figure présente à la rencontre le vendredi dernier, il s'agit de Louis Saha, pour ceux d'entre vous qui étaient les fans, notamment de Manchester, je crois qu'il a joué à Manchester United, ancien footballeur professionnel, justement, les gens de Manchester, qui a échangé par visioconférence avec les hommes et les femmes de médias sur la gestion de carrière. Il était question d'évoluer au haut niveau l'importance d'une reconversion en Russie à l'impact actuel avec la crise sanitaire. Allez donc savoir pourquoi il s'intéresse aux créations du styliste camerounais, comme quoi, lorsque ça doit ailleurs, il y a d'autres qui travaillent, l'intégrité de l'article est à retrouver dans le quotidien bilingue national que nous allons quitter. Et vous le savez, de la musique à l'amour, il n'y a qu'un pas. Depuis la semaine dernière, on parlait encore de cette actualité, c'était Fali Poupa qui était accusé de plagiat. Le tout revient maintenant à celui qu'on appelle Isno... Isnobi, voilà. Inosbi, voilà que j'y arrive. Déjà, ce n'est pas très bien dansé, ce n'est pas de danse, donc parfois son nom m'échappe. Et c'est d'ailleurs nos confrères de culture qui me l'apprennent accusé de plagiat avec le titre Yopé, qui est justement ce titre-là qui l'appelait avoir une reconnaissance de notre unité internationale. Il reçoit un soutien d'un poids lourd de la musique congolaise. Depuis quelques jours, il a fait de plagiat Eklabous Inosbi. La star congolaise est accusée par Delvin Bouilly. Ce dernier l'accuse d'avoir volé le tube et qui a fait danser le monde entier au Yopé. Un mandat d'arrêt aurait été délivré à l'encontre du tigre. De toutes les façons, l'intégralité de la titre est à retrouver. On se pose alors la question de savoir pourquoi ce nom revient juste après le verdict du procès de Fadi Poupa, comme quoi il faut toujours attendre lorsque certains sont au film à manque. C'est à retrouver chez nos confrères de culture et ben cong. On va toujours rester avec eux et pour vous présenter alors les amoureux du Denshol, Admiralty, qui revient avec un nouvel album 40 degrés pour son 40e anniversaire, découvert par le single « Dix mois, tes sentiments », premier extrait de son projet disponible le 4 juin prochain à propos de l'album à l'occasion de son 40e anniversaire en mars dernier. Admiralty a décidé de revenir sur le devant de la scène en proposant son public à une concession d'un album de 40 titres. C'est justement ce qui va faire. C'est que je marque un arrêt. 40 titres réalisés en 40 jours. Je ne sais pas si c'est du Denshol ou bien du R&B qu'on va retrouver. Spéciale recommandation. Je vous invite d'ailleurs à aller et je crois que pour Ashton, je vais suivre cette actualité parce que 40 titres réalisés en 40 jours, lorsqu'on sait que comment rédiger un couplet n'est pas chose aisée, lui, il a réussi à le faire. C'est quand même l'un des maîtres du Denshol qu'on va quitter pour filer direct notamment avec nos confrères d'Africa News qui nous proposent alors des Afro-Américains récompensés au Billboard Music Awards 2021. Le rappeur D. Baby a remporté le prix de la meilleure chanson de rap et de la meilleure chanson en streaming. L'artiste salue le résultat avec son amélioration. Il dit d'ailleurs, je cite, je veux dire que c'est le fruit de mon travail, je veux dire que c'est vraiment bien mérité, je suis fier de les ramener à la maison, de les donner à ma mère et de la laisser en fait ce qu'elle veut car c'est ce qu'elle fait avec tous ses trophées. Elle les rend cela plus serviaux. L'intégralité de l'article est à retrouver et parmi également ceux qui ont été récompensés, il y a le chanteur d'origine éthiopienne, The Weeknd, qui a remporté 10 victoires sur 16 nominations. Il a notamment été récompensé dans les catégories comme celle du meilleur artiste masculin. Comme quoi, vous savez, lorsque l'on a des problèmes de chirurgie et qu'on produit bien de la bonne musique, il y en a quand même qui songent à vous récompenser et parmi également ceux qui ont été récompensés, il y a l'auteur-compositoris, interprète new-yorkaise Alicia Keys dont son fils porte d'ailleurs le nom du pays égyptien. Il s'appelle Égypte. Je vous invite à lire l'intégralité de l'article. La retrouvez sur 3W Africa News qu'on va certainement quitter pour retrouver cette hôte-actualité. Il s'agit ici de l'art. C'est nos confrères de Jeune Afrique qui, bien s'informer, mieux décider, titre dans le page culture, notamment dans le volet art, briser les clichés occidentaux et rendre ses couleurs à l'art africain au musée des confluences de Lyon en France. L'exposition Une Afrique en couleur, en ce jour, où on célèbre la fête africaine, enfin, Réauvet relève comment les amateurs occidentaux ont du goût pour la forme et aussi attrait pour la nudité ont d'une façon d'une vision fausse de la création africaine en entrant dans l'exposition Une Afrique en couleur, musée des confluences de Lyon, ce jusqu'au 22 août 2021 que vous pouvez d'ailleurs voir de manière virtuelle. Et si on va en deuxième page, notamment de cet article qu'on nous propose les confrères de Jeune Afrique, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a quand même ces dessins, pour la plupart, c'est de la diversité des matériaux et si vous êtes un bon africain, certainement, vous avez eu à jouer avec ça. Ce que vous négligez aux quatre coins du continent, il y en a qui le valorisent, une matérité ludique qui permet de comprendre à quel point ce qui reste du côté occidental est une graine, un coquillage, un caillou, une perle qui permet de réaliser notamment des ouvrages qui peuvent faire ce qui est une fascination pour la forme et en raison de leur fantasme autour de la nudité des occidentaux ont déshabillé des statues, etc. Retrouvez-vous sur Notamment Jeune Afrique qu'on va quitter pour certainement retrouver cette autre actualité. J'ai essayé de faire le rendez-vous de tous ceux qui ont rédigé en ce jour où on célèbre la journée de l'Afrique, une nouvelle campagne made by Africa, love by the world. Vous qui êtes fan de Facebook, sachez que Facebook a décidé également d'accompagner les Africains dans cette célébration avec une série de courts-métrages dévoilant les histoires des huit créatifs phénoménaux et propriétaires des petites entreprises de tout le continent qui est nouveau à travers le monde. Elle sera diffusée à partir d'aujourd'hui une micro-cité dédiée à la page officielle Facebook Africa. Et si on va plus loin, j'ai pu vous prendre un extrait notamment de la responsable de Facebook. Donc je crois que ce sera pour demain. Pour dire qu'également, il y a aussi nos confrères de la Voix de l'Amérique qui ont dû rédiger à propos de la société et culture. aux Journées de l'Afrique Diversité célébrées à Ouagadougou. J'aime bien ça parce qu'eux, ils ont marqué un arrêt. Les activités ont déjà lieu pour marquer l'événement comme au Burkina Faso l'Institut africain de management qui fête cette journée depuis neuf ans à réunir les représentants de divers pays africains de ce week-end du côté de Ouagadougou. Certainement, on aura des échos demain sur cette célébration qui va s'éteindre d'ailleurs toute cette semaine. Je n'aurais pas pu trouver mieux que cette œuvre en ce jour où on célèbre la journée mondiale de l'Afrique celle-ci des Africains contre l'Afrique car c'est pour l'auteur qui se pose bien cette question de savoir c'est en mode théâtre c'est aux éditions l'UPEPO et c'est d'ailleurs je vais vous prendre un extrait notamment de cette quatrième de couverture l'intrigue forge dans le réel c'est un saut dans le passé le présent de cette Afrique étoilée vampirise à l'extérieur et surtout à l'intérieur par une élite non-briliste obèse et qui pense que en s'en mettant plein les poches justement à jeter d'en parler de ceux qui détournent parce que selon eux ce sont eux qui mettent le continent en beau c'est à retrouver dans l'édition l'UPEPO le ton et d'autres que Michel Guetti de regretter mémoire je serai avec le même plaisir que je vais vous retrouver demain et je vous relierai alors pour les informations notamment des quotidiens nationaux régionaux et internationaux dans la revue du JDC naturellement c'est l'Afrique qui gagne c'est l'Afrique qui marche et il y a nombreux sont ceux qui disent Afrique lève-toi et marche parce que très souvent aussi il sont nombreux ces Africains qui a le 16 juillet le 16 juillet qui a